C'est une jeune entreprise innovante créée en 2009 au sein de l'incubateur d'entreprises d'Esther Technopole en collaboration avec l'université qui nous héberge aujourd'hui. L'activité de Covertis, c'est proposer aux entreprises des solutions innovantes pour leurs produits et procédés, de les aider à intégrer les notions de la chimie verte qui auront un impact minimum sur la santé des utilisateurs, des opérateurs, des consommateurs et bien sûr sur la qualité de l'environnement. Le projet PhytoDev est né d'une collaboration entre le laboratoire de chimie des substances naturelles de l'université et Covertis et consiste à développer une gamme de produits stimulateurs de défense naturelle des plantes, c'est-à-dire des produits qui vont aider les plantes à mobiliser leur capacité à se défendre contre des pathogènes ou des insectes par exemple. Donc on pourrait comparer ça à une vaccination des plantes. L'idée c'est d'intervenir en amont des produits phytosanitaires issus de la pétrochimie et d'en limiter du coût l'utilisation. Ce qui a initié le projet, c'est la région qui avait monté un groupe de créativité autour des champignons sylvestres de la région Limousin. Et l'idée c'était de faire émerger justement des voies de valorisation possibles pour cette biomasse. Donc en réfléchissant un petit peu, en se creusant la tête et en faisant des premières analyses sur des extraits de champignons, et bien on s'est rendu compte que ces champignons, on pouvait en extraire des molécules qui avaient ces capacités à stimuler les défenses naturelles des plantes. On peut en trouver dans d'autres types de biomasse, mais les champignons en recèlent une quantité non négligeable. Ce projet Phytodev a démarré en novembre 2011 et il est phasé sur trois ans. C'est-à-dire qu'au départ, il y a effectivement une grande phase de recherche et développement en laboratoire. Ensuite, on a toute une phase de test sur des cultures in vitro, en dernier lieu à tester en grandeur nature, donc en serre puis en champ. Aujourd'hui, on estime qu'on pourra être en capacité de sortir des produits commercialisés, et en tout cas les premiers produits d'ici deux ans et demi. Pour ce projet, nous nous sommes adressés à la région qui nous a orientés sur des crédits fédères et nous a aidés à monter un dossier de subvention qui a été débloqué en fin d'année 2011 et qui nous a permis notamment de réaliser un investissement matériel pour la réalisation de ce projet. Sans cette subvention, nous ne serions pas lancés dans un projet de recherche et développement de trois ans. Pour une petite structure comme la nôtre, le chiffre d'affaires généré par ce projet est trop lointain.